Nous sommes à Roubaïa, où nous sommes en train d'identifier ou d'inventorier les causes profondes de l'insécurité que la population est en train de traverser dans Roubaïa. Et parmi les causes, effectivement, que nous avons épinglées, ou que nous avons ramassées, parce que nous sommes venus d'abord pour l'écoute, nous sommes à l'écoute de la population pour voir quels sont les éléments sur lesquels nous pouvons travailler pour qu'effectivement nous puissions améliorer la sécurité de la population. Et de là, nous avons ramassé même cet encadrement des maisons de tolérance, parce que ces maisons de tolérance, on ne sait pas les gens qui fréquentent ces maisons de tolérance. Et surtout que les gens passent la journée sous une cachette, évidemment avec nombreuses femmes et filles, fillettes aussi. Voilà pourquoi nous faisons cette patrouille d'Irne, pour identifier toutes ces maisons-là, qui hébergent non seulement les prostituées, mais également des jeunes filles mineures et des enfants de fils mineurs, toute la journée, entre être habituées à cette, comment dirais-je, à cette sale besoin qu'il faut obligatoirement étouffer pour que ça ne puisse pas embraser toute la cité d'Irbanne. En les posant des questions, elles ont avoué qu'elles sont des professionnels de sexe, alors vous les amenez ici à la police. Qu'est-ce qu'elles viennent faire ici ? Effectivement, parce que nous les aménons auprès de l'OPJ, pour que l'OPJ puisse se constituer une fiche pour Châtine, parce qu'effectivement, nous ne devons pas continuer à héberger des gens dont on ne connaît pas les origines. Et ce qui est important, c'est qu'une fois l'identification finie, alors nous allons passer à une vitesse supérieure pour éradiquer ce phénomène, parce que la loi de la République n'accepte pas qu'elle puisse maintenir ce qu'on appelle les maisons de tolérance. C'est une infraction. Et vous avez aussi passé à la place qu'on appelle le Toratine, là où vous avez aussi interdit le marché des téléphones. Pourquoi ça ? Ce marché, dans les éléments que j'ai pu ramasser, qui insécurisent également la cité de Rubaya, c'est que ce marché-là, tout le monde qui pique un téléphone, qui pique une télévision, qui pique, comment dirais-je, le panneau solaire, tous ces articles-là sont amenés là-bas. Et donc, c'est un marché de bien voler. Et donc, c'est un marché qui encourage les vols dans cette cité de Rubaya. Et nous devons étudier comment amener ces jeunes qui voudraient obtenir, bien entendu, un encadrement, une activité qui les empêche à passer des longueurs de journée en train de vadrouiller. Mais il faut quand même qu'on ne puisse pas permettre ou encourager des marchés qui piquent les gens, des biens, bref, des marchés pirates. Il faut les éradiquer, il faut les effacer pour qu'effectivement, ils ne puissent pas continuer à constituer un obstacle à la sécurité que nous sommes en train de rechercher. Croyez-vous que démanteler les maisons de tolérance et les marchés pirates vont ramener la paix ici à Rubaya ? Bon, écoutez, nous avons ce devoir-là d'y veiller parce qu'effectivement, ces maisons de tolérance, ce sont des maisons qui cachent les bandits. Ils ne font pas que les bandits continuent à se cacher dans ces maisons-là. Et si, avec les services, on parvenait à éradiquer cela, je suis sûr que cela va accroître effectivement la sûreté ou simplement la sécurité que nous sommes en train de rechercher. Merci, monsieur le ministre. Merci beaucoup. Merci.